Salut tout le monde, bienvenue à Anglemore, version vidéo, aujourd'hui c'est quand même intéressant. Alors avec mon nouvel équipement, ma GoPro Max. Donc c'est mon podcast audio habituel que je fais aujourd'hui en version vidéo, non pas live comme je prévois de le faire éventuellement pour avoir l'équivalent d'une ligne ouverte, vos commentaires, etc. en temps normal, en temps live, en temps direct, en temps réel. Mais voilà, donc c'est juste parce que ça me tente de vous parler et puis d'avoir un petit document vidéo à mettre sur ma page Facebook puis sur ma page YouTube où il y a actuellement aussi, en tout cas sur toutes ces plateformes-là, il y a Anglemore en version audio et puis aujourd'hui, on aura deux versions. Donc cette version-là et j'enregistre en même temps la version audio. Donc juste pour vous mettre en circonstance, grosse nouvelle hier dans le monde du podcast pour lequel je suis juste un nouveau, il ne faut pas se leurrer, je ne suis pas confirmé ni rien, je découvre l'univers en même temps que tous ceux qui sont amateurs de ça. Et c'est Joe Rogan, donc Joe Rogan qui a signé un deal de plus de 100 millions avec Spotify. Spotify qui est une plateforme de plus en plus populaire auprès du podcast, qui l'est déjà bien entendu pour la musique en continu. Et bon, moi voyez-vous, je suis sur toutes les plateformes ou presque, incluant Spotify, puis j'ai fait un petit mini-sondage sur ma page Facebook il n'y a pas si longtemps et je demandais où est-ce que les gens écoutaient leur podcast, puis la moitié m'ont dit que c'était sur Spotify, puis l'autre moitié était répartie pas mal sur leur iPhone, d'autres sur leur téléphone Android, puis sur YouTube. Je te dirais que c'était pas mal ça qui étaient les plateformes d'écoute. Donc dans un geste hautement stratégique, très intéressant, onéreux bien entendu, mais Spotify, on sait, ont quand même eu le budget. Ils ont signé le roi du podcast qui est Joe Rogan, qui est le podcast le plus téléchargé aux États-Unis. Joe Rogan, c'est un ancien gars qui faisait du MMA, donc du Ultimate Fighting, qui est devenu après ça stand-up, toujours avec un bon succès, et qui tout à coup a commencé à faire ça du podcast. Donc c'est un peu le Mike Ward des États-Unis. Mike dirait que c'est le Joe Rogan du Québec, mais c'est des précurseurs, c'est des gars qui ont décidé de dire, nous autres, on a des choses à dire, qui sont pas exceptionnellement différentes. Dans le cas de Mike, peut-être plus, parce qu'il y a un côté très anecdotique dans son truc qu'on voyait rarement dans les médias traditionnels. Dans le cas de Joe Rogan, c'est une entrevue très éclectique, avec des gens qui sont parfois très connus, des gens qui sont parfois peu connus, mais que l'animateur décide qu'ils sont dignes d'intérêt. Et ça a fait un gros succès. Aujourd'hui, je veux vous analyser cette affaire-là du point de vue de gars de médias, de gars de communication, parce que pour moi, c'est une victoire très intéressante pour tout le monde qui sont au fait de ce qui se passe au niveau de ce type de contenu-là. Parce qu'il faut bien comprendre que là, l'enjeu, c'est le contenu. C'est-à-dire que les plateformes sans contenu, ça ne donne rien. Quand on parle de Netflix, on dit « Ah, c'est hot, Netflix, pour 12-13 piastres, tu as des milliers de films, etc. » Mais si tous les films étaient plates, je vous annonce que Netflix n'aurait jamais survécu. Donc, le contenu est toujours roi, que ce soit dans tout, que ce soit dans même une personne à la rigueur. Après ça, il y a des façons qui se distribuent vers le monde. Donc, si par exemple, vous êtes YouTube, vous faites une révolution au niveau du vidéo. Pourquoi? Parce que, d'abord, le contenu peut venir des gens. Habituellement, à une station comme TVA, le contenu vient de professionnels qui sont dans toute une espèce de système dans lequel le producteur propose au diffuseur. Puis là, il y a des subventions, puis blablabla. Quand YouTube est arrivé, chacun pouvait être son propre producteur. Il restait qu'il y avait un diffuseur qui est YouTube, mais chacun était le producteur de son contenu. Donc, ça fait une énorme différence. Deuxièmement, ils ont cassé le moule aussi au niveau des formats. C'est-à-dire que la télé conventionnelle, c'est 30 ou 60 minutes. Tu as des blocs-poses, etc. YouTube est arrivé en disant, vous voulez-vous faire 30 secondes? Vous voulez-vous faire 4 heures? Nous autres, on pogne n'importe quoi. On a des barèmes qui sont pas de sexe, etc. Mais pour le reste, ces formats-là sont devenus la norme. C'est-à-dire, avec aucune mesure, si on veut, de temps préétabli. Puis le troisième élément qui a fait la grosse différence, c'est qu'on l'écoutait quand on veut. Alors, évidemment, jusqu'à temps qu'Internet arrive, on écoutait la télé quand ça donnait à la télé. Avec le bulletin de nouvelles, c'était à telle heure, si tu l'avais arrêté, too bad. Les enregistreurs sont venus un peu modifier ça, mais pas tant. On gardait l'habitude d'avoir un rendez-vous. Cette habitude-là a été pulvérisée. C'est-à-dire que les rendez-vous existent à la rigueur, mais je te dirais, pour les plus vieux, plus que pour les plus jeunes. Maintenant, où il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui arrive avec Joe Rogan, c'est qu'il casse certaines idées par rapport notamment à la radio. La première idée qui est cassée de façon fulgurante, c'est qu'il faut bien comprendre que là, pour plus de 100 millions, il y a une compagnie qui dit, on veut prendre ton contenu parce qu'on veut que, de façon exclusive, les gens viennent t'écouter chez nous. La dernière personne qui a fait quelque chose dans ce genre-là, c'était Howard Stern, avec un deal qui était autour de 50 millions il y a plus de 10 ou 15 ans de ça. Je n'ai pas fait ma recherche précisément, mais c'est facile à trouver. Fait Howard Stern, vous allez voir qu'à un moment donné, il est tombé sur la radio satellite. Et puis, c'était un deal faramineux. Ça casse. Une des idées très fausses de la radio parlée notamment, c'est que la radio, c'est un médium local. Vous allez entendre ça souvent de la part des gens qui font de la radio puis de la part des directeurs de programmation. La radio, c'est un médium local. Non, ce n'est pas un médium local. C'est un médium qui, pour toutes sortes de raisons, est allé vers le local, mais il n'y a aucune logique à vouloir être local. Qui, dans la vie, dit, moi, mon modèle d'affaires, j'ai le choix entre être international ou être local, je vais choisir local. Ça ne se peut pas. On en est venu à penser que l'actualité locale avait un intérêt supplémentaire, mais c'est faux. Tout ce qui rejoint plus de monde est plus intéressant par définition, que ce soit dans n'importe quoi. Si je vends des frigidaires, puis je dis, moi, je veux juste les vendre à Trois-Rivières, OK, mais si je t'apprends que tes frigidaires sont en demande partout au Québec, puis peut-être même au Japon, il n'y a rien qui me vient en tête qui fait que tu vas dire non. Ce que Howard Stern et Joe Rogan ont démontré encore hier, c'est qu'un contenu qui intéresse tout le monde sans égard au régionalisme est beaucoup plus populaire. Je ne peux pas figurer que Spotify recherchait un animateur au Wisconsin qui parle du trafic, qui parle que ça coule sur le toit de l'aréna dans une ville du Wisconsin. Pourquoi ça concerne absolument personne à part les quelques milliers, voire centaines de personnes pour qui c'est donc important d'avoir ces nouvelles-là qui, tant que moi, ne le sont pas du tout. Ça fait que ça, c'est hyper intéressant que ça nous ramène à l'idée que le contenu local, c'est un front. C'est faux. C'est une de ces nombreuses idées que la radio parlait véhicule d'une génération à l'autre dans le bureau. Mais ce n'est pas vrai. Tu pourrais avoir une émission de radio à Shawinigan qui ne parlent jamais, jamais, absolument jamais de rien qui a rapport avec Shawinigan et tout à coup avoir un succès monstre. Le problème, c'est d'avoir l'animateur en question, c'est d'avoir le budget parce que si ce gars-là ou cette fille-là est si bonne, il va se ramasser à Montréal. Donc, tu sais, comprenez-vous, ce n'est pas que c'est cave de penser que la radio est locale, c'est cave d'en faire une prémisse comme si c'était le propre de ce média-là. Il faut bien comprendre, il y a une raison pour laquelle les radios parlaient souvent collent au contenu local, c'est qu'ils sont en compétition, entre autres, avec la télé, qui, elle, je vous ferai remarquer, ce n'est pas du tout cassé la tête au fil des années pour faire du stock local. La télé à Québec, de Québec, ça n'existe virtuellement pas. Puis si tu t'en vas dans plus petit, ça n'a jamais existé ou presque. Quelques bulletins de nouvelles ici et là. Donc, ce que ça prouve, c'est qu'à partir du moment où tu parles à tout le monde avec un point commun qui est, par exemple, les entrevues, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens qui font l'actualité, etc., qui, par définition, sont rarement juste l'actualité locale, vont être plus d'intérêt. Si vous prenez une entrevue avec Madonna ou une entrevue avec Régis Labeaume, bien, inévitablement, Madonna va gagner. Ça fait que si vous prenez des entrevues avec des humoristes que tout le monde connaît, bien, la chance que ça intéresse plus de monde que le politicien local ou bien, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière réunion de la Chambre de commerce de Val-d'Or, bien, évidemment, c'est complètement différent. Ça fait que ça démontre ça une fois de plus, c'est-à-dire qu'il y a un contenu qui rejoint beaucoup, beaucoup de monde puis il y a un contenu qui est plus pointu. Puis, dans ce cas-là, le contenu qui rejoint plus de monde devrait être celui qu'on met de l'avant en règle générale. Bien entendu, un n'empêche pas l'autre. Tu peux parler du tournoi PeeWee de Québec puis tu peux parler des Canadiens. C'est juste que de penser que c'est important d'être local, c'est une fausse prémisse. L'autre affaire qui est hyper intéressante qu'on voit dans le deal qui est fait, c'est que la télé, et ça, je vous le dis parce que je l'ai entendu, la télé a dû s'adapter à des réalités qu'Internet amenait pour des raisons technologiques. C'est-à-dire que YouTube permet de faire des choses que TVA ne peut pas faire. TVA ne peut pas avoir du contenu qui arrive de la part de ses auditeurs à Atone et en faire une programmation en soi. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont poussé. Ce n'est pas l'idée qu'on a de cette chaîne-là. TVA ne peut pas avoir une émission de trois minutes, une émission de quatre heures. TVA a des règles que techniquement, YouTube, de par le fait que le contenu est généré par les utilisateurs et parce que c'est une énorme flexibilité, ne peut pas suivre. En radio parlée, il y a un peu cette croyance-là qu'Internet leur rentre dedans. Ça aussi, c'est totalement faux. Dans le sens que si vous prenez ce que Joe Rogan fait, c'est exactement ce que pourrait faire la radio parlée. La radio musicale, c'est autre chose parce qu'ils ont choisi de jouer de la musique. Évidemment, ils diffusent un autre type de contenu, ils cherchent un autre message, ils attirent l'attention d'une autre façon. La radio parlée peut faire exactement ce que Joe Rogan fait. la seule différence, ce serait les pauses publicitaires qui ultimement pourraient à leur regard entrecouper l'entrevue, ce qui ne serait vraiment pas grave et ne dénaturerait pas profondément le propre de c'est quoi un podcast. Lui, il est non-stop, let's go, il part. Il y aura peut-être des pauses dans Spotify, lui il dit qu'il n'y aura rien de changé, donc bref. Mais il faut bien comprendre que ça aussi, c'est une idée qui ne tient pas la route. C'est-à-dire que si tu fais des entrevues, moi je l'ai faite l'été passé, entre autres, j'avais initié quand j'ai animé un mois de temps à Québec, j'avais initié un segment qui s'appelait Dans le trafic qui était littéralement une longue entrevue de 5 heures à 6 heures. On partait à 6 heures, on arrêtait à 35 environ, donc on avait 35 minutes de ce que tu vois à peu près jamais à radio, 35 minutes d'entrevue one-on-one, une pause de 4 ou 5 minutes puis après ça, on filait un dernier 12 ou 15 minutes. Ce qui faisait que pour les annonceurs, il n'y avait absolument rien de coupé. On ne coupait pas du tout dans le temps de pause, mais on avait un énorme bloc qui, les réactions étaient vraiment, vraiment excellentes. Puis dans le fond, j'inventais absolument rien, c'était juste que j'imposais, si on veut, quelque chose qui, règle générale, n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire une très longue entrevue avec des gens où là, la job, l'animateur, évidemment, c'est de rendre les invités qui pouvaient peut-être l'être moins, de les rendre intéressants. Moi, je dis souvent ça, un bon joueur de hockey, ce n'est pas un joueur de hockey qui score 50 buts quand tout va bien. C'est un joueur, quelle que soit sa position, qui est...